Le bébé, elle est morte. Elle est morte avec le bébé dans son sein. Et ce matin-là, j'étais à la maison quand ma mère est venue m'appeler Koudi. La femme est décédée. On n'a pas pu la sauver. Elle est morte. Je traversais un temps de persécution intense. Et j'ai dit à ma mère, voilà, tu vas aller m'exposer encore à la persécution. Les gens vont me faire du mal ici. Je veux repartir à Bidjan et tout ça. Et l'esprit m'a dit, l'oeuvre t'en va. J'ai entendu la voix de l'esprit dans le profond de mon cœur. Lève-toi, va. Lève-toi, va. Lève-toi, va. Je suis parti sans poser des questions. Pendant que j'arrivais là, tout le monde me regardait pour dire, les gens des églises, des gens m'endoitaient comme ça pour dire, Jésus, Jésus, voilà Dieu. Toi, Kaku, on a vu naître ici à Divo. Tu es devenu Dieu du coup. Les gens se moquaient et tout ça. Rien ne me regardait dans tout ça. Dieu m'avait dit, lève-toi, va. Je savais que le Seigneur allait ressusciter cette femme-là. Je suis allé taper à la porte. Donc, elle ne disait. On n'a pas dit que dans vos églises, on ne voit pas les cadavres. Je ne disais rien. On me lançait des injures, je ne disais rien. J'ai frappé la porte. Et de l'intérieur, ma mère est venue ouvrir. Entre temps, beaucoup de femmes étaient dans la maison pour entretenir la femme décédée. Voilà que je rentre. On commence à me lancer dans un jeu. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Il n'y a pas de garçon ici. Il n'y a pas d'homme ici. Retourne. Je dis, Dieu m'envoie prier pour cette femme. Sortez de cette salle. Personne n'a voulu m'écouter. Ça rappelle quelque chose de la Bible, ça. La Bible, parfaitement. Je leur ai dit, si vous ne voulez pas obéir, que pendant que je serai en train de prier, si quelqu'un de vous tombe dans cette salle, je ne suis pas venu pour quoi que je sois. Je ne te toucherai pas. Tu vas souffrir au sol. Une vieille femme qui ouvre la bouche, qui dit, ah, le petit Jacques, mon père s'appelait Jacques, le petit Jacques, il paraît que quand il prie, les gens tombent. Donc, je ne veux pas être en nid par un enfant ici. Moi, je sors. Donc, la vieille est sortie. Quand elle est sortie, les autres ont commencé à traîner leur pas en se regardant et elle sortait, mais avec nonchalance, avec... Ça ne me disait rien. Vous pouvez qu'elle sorte. J'ai appelé ma mère, j'ai retenu la petite sœur du chef du village et puis une autre maman. Les trois femmes étaient avec nous, accompagnées. Je t'ai accompagné justement de quelques, deux, trois frères et nous avons commencé à prier. J'ai senti à un moment donné une telle présence de Dieu dans la salle que je ne pouvais plus me contenir. Je me suis prosterné au sol pour dire à Dieu, si tu as ressuscité Lazare, pourquoi tu ne pourrais pas ressusciter cette femme dans ce flot de persécution, dans cette vie, dans ce village, s'il te plaît. Si tu m'as dit de venir ici, c'est parce que tu devais guérir cette femme. Tu savais que tu allais la ressusciter. Voulez-vous parler fort, prophète ? Voilà, je lui dis, je dis à Dieu, c'est parce que tu savais que tu allais la ressusciter. Merci pour... Merci. Et je me suis mis là et j'ai imposé la main à cette femme. J'ai entendu la voix du Seigneur me dit proclame ma gloire sur elle. Donc j'ai proclamé la puissance de Dieu en criant femme. Au nom de Jésus, retrouve la vie. Mort, saut d'elle. Et au même instant, c'est comme un courant électrique qui a pénétré le corps de cette femme-là. Elle a commencé à crier, mais elle a poussé un cri. Le cri était tellement fort que cela a fait des contractions. Et le bébé est venu. Immédiatement. L'enfant est venu immédiatement, mais mort. Elle a commencé à respirer. Mais où je suis ? Où je suis ? En le disant, Dida. Où je suis ? Où je suis ? Et... J'ai pris l'enfant. J'ai constaté qu'il était mort. Je me suis à coup... Me posténait encore devant Dieu. Avec le bébé, j'ai posé ma main sur son cœur. Et l'autre main, je le tenais par la tête. Oui. Sa tête, sa nuque, dans ma paume gauche. Et ma main droite posée sur son cœur. J'ai prié Dieu pour dire, si tu as commencé, tu vas terminer. Donne à cet enfant de vivre à nouveau. De vivre comme sa mère vient de recevoir la vie. Et j'ai poussé le cri. Je dis, enfant, reçois la vie au nom de Jésus. J'ai senti sous ma main le cœur du tout petit battre. Je savais que l'enfant revenait à la vie. Je commençais à glorifier Dieu. Mais une telle présence de Dieu était dans la salle que je dis à Dieu, donne-moi un signe que tu l'as ressuscité. qu'il urine, qu'il crie, qu'il pleut. Donne-moi un signe. Au même instant, il a uriné. Il a crié, il a commencé à crier. Et les gens de l'extérieur avaient entendu le plaid d'un bébé. Donc, ne voyant pas ce qui se passait dans la salle, ils étaient tous pressés. Ils ont cassé la porte sont entrés pour voir. Voici une femme, la femme morte, ressuscité. Elle enfin est née, mort, ressuscité à son tour. Aujourd'hui où je vous parle, j'ai les preuves à Divo, le tout petit, elle doit avoir sept ans, huit ans maintenant. Il vit. Je l'ai vu tout récemment. Et sa mère, et lui, ils sont vivants. Les deux sont vivants. dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Ah oui. Et ça, ça m'a impressionné. Ah oui. Ça, ça m'a vraiment impressionné. ça c'est impressionnant. Ce miracle m'a impressionné. Il y en a tellement, il y en a tellement. Ah oui, mais celui-là, il est massasie. Je crois que les auditeurs aujourd'hui sont servis. Il y en a tellement que je voulais donner un autre, mais vraiment très, très, très fort. Allez-y, on a le temps, on a le temps. En fait, on peut partir à trois heures aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Je demande pardon, madame. je suis allé à Tabou. J'arrive, je commence une croisade, mais on m'amenait des malades sur les, on les transportait sur les béquilles, mais des guérisons que Dieu avait opérées. Et le dernier jour, il était 16 heures, je devais revenir à Bijan. Pendant que mes affaires, déjà, on accompagnait mes bagages plutôt à la station du car. Oui. Un enfant meurt, une fillette de, je crois, dix ans. meurt à la maison. Son père, le prince, torse nu. Le monsieur a commencé à crier, pleurer. Un homme qui arrive avec un mort, vous êtes à la gare. Déjà à la gare. Déjà à la gare. Le monde m'avait accompagné. Mais du monde qui m'avait accompagné à la gare, plus d'une quarantaine de personnes étaient venues m'accompagner. Ayant vu ce que Dieu avait opéré, d'aucun pleuré, ne va pas à Bijan, reste avec nous. À la gare, on m'amène un mort. Salah. Le monsieur sur lequel j'avais été hébergé durant le séjour à Tabou. Ce homme-là va s'adresser à lui pour lui dire « Ma fille est morte, voilà, il faut voir le serviteur de Dieu s'il peut prier pour ma fille. » Monsieur aussi qui arrive, moi, pour me dire « Voilà un cas qu'on nous apporte. » Mais ça, c'est une fois. Elle était déjà, l'enfant était déjà mort. Déjà, l'enfant était mort. La fillette était morte. Il vient me dire « Voilà, il y a un mort qui est là. » Quand quelqu'un meurt, on enterre. Moi-même, je vais mourir, je serai enterré et puis c'est fini. C'est Jésus qui est Seigneur. Et il a donné une parole qui m'avait tellement touché que je n'avais plus, je me têtu automatiquement. Il m'a dit « Mais s'il est arrivé ainsi, c'est pour que Dieu soit glorifié. » C'était lâché. Mais comme une bombe que le monsieur avait foutue dans mon cœur. Je ne savais plus quoi faire. Je regardais autour de moi si je pouvais avoir une étoffe de tissu, si je pouvais avoir un panne, si je pouvais ramasser quelque chose sur lequel j'allais ordonner qu'on fasse coucher la fillette. Je découvre un vieux sac, le sac dans lequel on met le cacao, un vieux sac qui traînait là. Je dis « Apportez-moi ce sac, s'il vous plaît. » On me l'envoie devant le public. À la gare. À la gare. Je dis « Je ne sais pas ce que je dois faire, mais où est la fillette ? » On me la présente. Une autre idée me vient dans l'esprit comme quoi le don de Dieu n'est pas de la spéculation. Je me suis dit « Mais c'est le don de Dieu, c'est du spectacle et tout ça. Donc il faut que j'aille chercher un petit coin, un salon, demander à quelqu'un de m'offrir son salon. Ne serait-ce que pour une minute, je veux prier. » Aussitôt que je pensais à cela, aussitôt que j'ai reçu trois pas, en tout cas trois pas, j'ai bien compté mes pas, un, deux et trois. Et troisième pas, l'esprit m'a bloqué le pied. J'ai senti mon pied bloqué par l'arrière et j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait « Mais comme si Dieu était en colère. Où vas-tu ? Que vas-tu chercher de l'autre côté ? C'est ici que ça se passe. » Pourquoi vas-tu te cacher ? Voilà. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Trois fois, j'ai perçu la voix de Dieu. Je dis « Faites-la coucher. Faites-la coucher rapidement. J'ai changé d'idée. Je dis « Faites-la coucher rapidement. » On me l'a fait coucher, je me suis accroupi là. Tout le monde avait une position de je ne sais quoi, mais un événement. On avait l'impression que c'était en public. J'ai glorifié le Seigneur. Je dis « Seigneur, merci. Elle est morte. Si tu as permis que ce homme vienne avec cette fillette ici, vers moi, pas parce que je suis important, mais à cause de ta grâce. Parce que certainement tu as trouvé que tu allais faire quelque chose. Redonne-lui la vie. Et j'ai imposé la main sur elle. J'ai ordonné mort. Je t'ordonne de quitter cet enfant au nom de Jésus. Vie, reviens en elle. Elle a crié. La fillette a crié. « Wouah ! » Automatiquement. Elle a crié. Et puis ensuite elle a crié « Papa, papa ! » Je lui ai soulevé. Et je suis allé redonner la fillette à son papa. Je lui ai dit « Quoi au Seigneur Jésus ? Tu seras sauvé toi et ta famille. » Alléluia. Mais ça a crié. Ah oui, dans une large, je peux imaginer. L'onction est tombée dans la gare. Oh là là ! L'onction est tombée dans la gare. Mais une onction de guérison est tombée dans la gare. J'ai vu une femme, comment on appelle ça ? Un lépreux. Oui. qui était la puissance de Dieu est tombée sur lui. Mais c'était tellement émouvant que l'onction tombait comme ça partout. Les gens avaient des démons mais qui tombaient là. Mais voici un miracle de résurrection que Jésus venait de démontrer là. Ma Bible est dans ma main. Mon sac est à côté de moi. Voici le cas qui est à l'autre côté. La foule arrive. Les cris montent. Ceux qui étaient chrétiens crient « Alléluia ! » et je voyais le monde qui venait. Ça attirait tellement de personnes. Fallait-il que je continue à voyager ? Fallait-il que je m'arrête ? Je ne savais plus quoi faire. J'ai opté pour une croisade d'évangélisation immédiatement à la gare. Mais jusqu'à 21 heures. Ils ont tous donné leur vie au Seigneur. Tout le monde a donné sa vie à Jésus-Christ. C'était formidable. Ah oui, j'imagine. Mais extraordinaire. Dieu a enrichi ma vie avec de tels témoignages. Si je dois sélectionner, ça va être terrible. Il y en a tellement. Il y en a tellement sur la France. On va se faire en physique avant de te montrer. Annoncer Jésus, annoncer Jésus et continuer à annoncer Jésus. Mais dans la simplicité la plus totale. J'ai vu la gloire de Dieu et je suis étonné jusqu'à aujourd'hui. Dieu continue de m'étonner dans ce qu'il fait. Alors ? J'ai servi Dieu en tant qu'évangéliste et j'ai commencé à réaliser quelques années après que quelque chose de nouveau a commencé à se passer en moi. Pendant que je prêchais, il est arrivé un moment où je réalisais qu'il fallait ordonner à tel démon de sortie d'un corps. Quand je le faisais, il sortait. Je ressentais les problèmes que les gens avaient. Je commençais à ressentir que telle personne doit avoir une telle situation, une telle situation, une telle situation. Quand je lui parlais, elle me répondait oui. et je ne savais pas que c'était ainsi les dons, les révélations qui arrivaient à moi mais qui ont commencé à se développer. J'ai vu ces dons-là émerger vraiment dans ma vie au point que je pouvais savoir avec précision à des moments donnés que tel avait tel problème, telle a été la situation, l'origine de son problème et tout ça. Et c'est parti comme ça. J'ai commencé à réaliser moi-même que Dieu allait me donner un appel de prophète. Et puis, beaucoup de pasteurs avaient remarqué cela. Ils me l'avaient dit. Des amis me l'ont dit. Qu'on était non pasteur, qu'on était non. Lui le savait intimement parce qu'on jeûnait beaucoup ensemble et Dieu lui avait révélé que, en fait, le ministère précis qu'il m'avait accordé, c'était un ministère de prophète. J'ouvre une parenthèse. Pendant toute la partie d'évangéliste, vous avez en fait fait depuis, comme le début de votre délivrance, du jeûne et de la prière à votre credo. C'est-à-dire, en dehors du chant, vous étiez en jeûne et en prière. J'étais en jeûne et prière avec ma Bible. En permanence. Je me souviens que j'ai passé deux ans à jeûner chaque mois dix jours sans manger pendant deux ans. Après ça, j'ai continué pendant deux ans encore une semaine chaque mois. J'ai continué ça. Et après cela, l'esprit m'a appelé à faire un jeûne. J'ai perçu la voix de Dieu qui m'a dit porte le deuil de Daniel, porte le deuil de Daniel. Pendant 21 jours, je suis allé jeûner sans manger. Six mois après, l'esprit m'a conduit à aller jeûner encore. Je ne savais pas pourquoi l'esprit me pressait. Allé jeûner encore pendant 30 jours, 30 nuits, j'ai jeûné. Je suis revenu six mois après encore, l'esprit m'a conduit à aller jeûner 40 jours, 40 nuits. Après cela, j'étais fatigué et Dieu m'a lâché par rapport au jeûne et maintenant, j'étais maintenant appelé à faire face au travail sur le terrain. Voilà, donc on revient à la prophétie. Au travail sur le terrain, voilà comment les choses ont évolué. Et puis, les autres recevaient que vous alliez être prophète. Vous alliez être prophète mais je n'acceptais pas cette idée. Tiens, pourquoi ? Je n'acceptais pas du tout parce que pour moi, j'aimais le ministère d'évangélistes et ils gagnaient des armes. C'était extraordinaire les expériences que je vivais et puis à l'idée de croire que je vais mourir marty parce que les prophètes même marty souffrent beaucoup. Il y a Cécile, je me souviens qu'Esaïe a été scié, il est mort scié en deux. Jérémie a été projeté dans la boue, dans le puits et du fond du puits. Il prophétisait en disant Israël vous serez en captivité à Babylone et tout ça. Ils ont souffert. Elie a souffert. Élisée et tout c'est tout ce monde-là. J'ai dit non, je ne peux pas être prophète. Il y a ceux que Dieu peut appeler prophète mais pas moi. Je me plais dans le ministère d'évangélistes. Jusqu'à ce qu'on atteigne 1996 96 ou 97 précisément où nous étions à la convention nationale de l'église de Foscouë face d'une foule de 5000 personnes. Apparemment 5000 à 6000 personnes qui étaient là. Et puis un frère a commencé à prophétiser le dernier jour de la convention. Il prophétisait. On n'avait jamais vu cet évangéliste-là prophétiser. Nous le connaissions. nous qui étions tous appelés à servir Dieu dans cette église on se connaissait nous tous. Oui. Donc on savait qui avait un don de prophétie, qui avait un don de révélation, qui faisait quoi, qui priait pour les malades on le savait. Ce jour-là l'évangéliste Dioma Leopold il a soubré en ce moment a commencé à prophétiser. Il a parlé. Il a parlé. On avait senti la voix du frère se transformer. On savait que ce n'était plus lui qui parlait mais il y avait quelqu'un qui s'était vraiment introduit en lui et qui parlait. Donc si on se manifestait dans toute la foule et il a quand tu perds deux minutes il parlait. On se posait la question de savoir de qui il était question. De qui l'esprit parle, le Seigneur parle comme ça. Quel est celui-là que Dieu est en train de désigner tant, tant, tant. Jusqu'à ce que il cite quelques paroles que Dieu, que Jésus m'avait citées, m'avait données quand je t'ai couché sur le lit de l'hôpital. La parole est sortie ainsi pour dire je te l'avais dit, je m'étais révélé à toi, je te l'avais dit quand je t'ai ramené à la vie sur le lit de l'hôpital. Cette expression m'a fait tiquer pour bien identifier. Voilà, pour bien identifier il est parti précisément toucher du doigt la situation. Et que je t'avais dit que je te connaissais depuis le sein de ta mère. Sincèrement, en ce moment précis, mon cœur a été touché. Mon cœur a commencé même à battre. Quand la parole est sortie, je t'appelle aujourd'hui prophète des nations. Tu es mon prophète, je t'ai appelé, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Souviens-toi de cette parole. Tu es mon prophète et je t'appelle prophète pour les nations. C'est comme ça et toute l'église Foscow en est témoin. Tout le monde était là et mon nom est sorti. Il a même dit mon nom. Ne te pose pas des questions, ne cherche pas à savoir de qui je parle. C'est de toi mon serviteur Kaku que je parle. Il a dit consacre-le-moi à nouveau. Consacre-moi cet homme à nouveau. il a réjoui mon cœur, il a fait ma volonté. J'ai vu son obéissance, j'ai vu son humilité devant ma face. Je l'appelle aujourd'hui prophète des nations. Moi, Dieu, je l'ai établi. Vraiment. Là, je ne pouvais plus réculer. Je n'avais jamais accepté cette expression-là. Mais je ne pouvais plus réculer. Parce que quand Dieu a décidé, c'est ça. Et ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui va réagir, ce qui va se manifester. Donc, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, si c'est le don du prophète que Dieu t'a accordé, dans tous les cas, c'est ce don-là qui va opérer. Donc, me voici, dos au mur, les pasteurs m'ont appelé. Et tous les pasteurs, une quinzaine de pasteurs qui étaient là, ont prié pour moi pour me consacrer à nouveau à l'éternel. Et depuis ce jour-là, un aspect nouveau est venu sur ma vie. Mais une telle force, une plus grande efficacité dans la manifestation des dons de l'esprit, dans la puissance de la guérison, dans la délivrance, j'ai remarqué, même dans la révélation, une précision, mais même une façon précise de découvrir les Écritures. Oui. Voilà. C'est tout a changé. C'est quelque chose de nouveau. De nouveau en moi. Et c'est à partir de ce jour-là que l'appellation prophète est venue sur ma vie. En moi, en Allemagne, Dieu a fait à Bonn des choses extraordinaires. Une femme était paralytique, c'est la femme d'un médecin. La femme d'un médecin. Un médecin. En Allemagne. La femme d'un médecin qui était vraiment un médecin de... un médecin plutôt... Renommé. Renommé, respecté dans la ville. Elle vient à la croisade ce jour-là. Je suis poussé à lui poser la question en pleine scène. Je lui demande, Madame, vous croyez que si je prie, Dieu peut vous guérir ? Elle dit oui. Vous croyez que le Saint-Esprit peut vous soulever, vous donner la guérison maintenant ? Elle dit oui. Vous le croyez ? Elle dit oui, je le crois. Je lui dis alors si vous le croyez par la puissance du Saint-Esprit, levez-vous et marchez au nom de Jésus. Le pied, il y a eu comme le nerf a été tiré, elle a crié du coup. Et cette femme s'est levée de sa chaise. De sa chaise ? Devant toute la salle. Mais les gens criaient. Les choses sont parties comme des miracles, des chômeurs qui ne travaillaient pas, qui ont commencé à travailler. Des femmes ont eu des enfants après ce mois-là. Mais beaucoup de choses se sont passées en Allemagne. Les gens ne voulaient pas me laisser venir. Dieu confirmait ainsi sa parole. Il confirmait sa parole par les signes et par les prodiges. Je suis revenu à Bidjan. Ensuite, je suis reparti en Allemagne. Les temps qui ont suivi, ils m'ont rappelé. Et ainsi de suite, c'est parti. Je suis allé en France, je suis allé en Angleterre. Là, il y a encore beaucoup plus d'Angleterre. Mais là, c'était grave. C'était grave. Les deux fois que j'ai été là-bas, c'était extraordinaire. Vous allez à Londres aujourd'hui, vous trouverez toujours le témoignage de la gloire de Dieu dans cette ville-là. Vous aurez le témoignage de ce que Dieu a fait. Des gens qui ne voyaient pas, qui ont vu des sidéens, qui ont été guéris. Une femme. Elle avait un cancer. Elle est venue à la croisade. Elle a vomi son cancer de 15 ans. Aïe ! Elle a vomi. Elle est repartie à l'hôpital. On lui refait les examens. On lui dit, non, ce n'est pas possible. Ce que nous constatons, on va vous confier à un autre hôpital pour voir si c'est vrai. Le deuxième hôpital, consul cette femme, c'est la même chose. Ensuite, un troisième département... Qu'est-ce qu'elle avait à se fatiguer à aller d'hôpital à l'hôpital ? Jésus venait de la guérir. C'est le médecin même qui n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Ça a été tellement spectaculaire parce qu'on lui avait donné trois semaines pour mourir. Il lui restait trois semaines. Elle a été guérie sans effort. Et cette femme se retrouve à peu dans l'examen. Elle se retrouve guérie. Le médecin lui demande « Quelle magie est-ce que tu as utilisée ? » Ah bon ? Oui, oui. Quelle potion magique ? Qui tu allais consulter ? Qu'est-ce que tu as fait comme magie pour que le cancer disparaisse ? C'était une Africaine ? C'était une Africaine. Elle leur a dit « Ce n'est pas la magie, mais il y a un prophète qui est venu de la Côte d'Ivoire et qui a prêché, qui est encore ici en Allemagne. Il y a plutôt en Angleterre. Oui. Et c'est lui qui a prié et Dieu m'a guéri. Les gens n'y croyaient pas. Au point que je vous assure, en septembre dernier, les témoignages étaient tellement forts, tellement forts que la radio BBC est venue sur place, les télévisions sont venues. J'ai été même à l'un siège BBC World. Pendant 30 minutes d'interview, les gens voulaient savoir qui était le Jésus que je prêchais, comment. C'était tellement impressionnant qu'il fallait que je parle de lui. Dans le pays de John Wesley. Oui, je vous assure. La gloire de Dieu. Les témoignages étaient dans la ville, mais j'ai vu la puissance du Saint-Esprit. Si je dois résumer mes expressions, je dirais que si un homme comme moi ne croit pas que Jésus est Seigneur, c'est mieux que la catastrophe. Ça dit que la catastrophe est mieux que l'enfer. Parce que je l'ai vu. Non seulement je l'ai vu sur l'île de l'hôpital, mais je l'ai vu à l'œuvre dans les détails. Je l'ai vu au travers de la Côte d'Ivoire. Je l'ai vu. Je ne peux pas raconter les témoignages. Je me souviens quand ils étaient en train de prêcher ici, à 500 mètres, dans la rue, les gens tombaient, on les envoyait. À Odiennet, on partait chercher les malades. Ils étaient guéris dans les maisons. Ils couraient. Ils quittaient les maisons. Ils étaient dans leur maison, pas sur le lieu de croisade. Dans leur maison. Ils venaient avec le témoignage de guérison. Musulmans, païens, sans différence, Jésus guérissait tout le monde. 17 ans de folie, Jésus guérissait. Jésus a guéri des gens. Ce n'est pas possible. J'ai vu, j'ai assisté à la résurrection d'une fillette de 15 ans en France. Après un culte, elle sort, elle va à la maison et puis, heurtée par un véhicule, elle meurt. Elle tombe là, elle meurt. Accident. Accident. Et les gens commençaient à se disputer. Ils ont voulu même porter main au conducteur. Pendant qu'ils se disputaient, la mère de l'enfant retourne dans l'église, dans le bureau de l'église où nous étions. Le pasteur me recevait à boire quelque chose. Et elle pleure. Le pasteur lui demande mais qu'est-ce qui se passe ? Elle est morte. Ma fille est morte. C'est un accident. Le pasteur commence à l'engueuler. Pourquoi vous ne gardez pas les enfants ? Et pourquoi c'est-ci ? Et l'esprit me dit non, dis-lui que l'heure n'est pas à ces choses-là. Pourquoi il a à l'engueuler ? Elle vient de mourir. C'est de lui porter une solution. C'est de lui orienter cette dame-là vers la solution. Mais la solution n'est pas qu'il faut l'engueuler. Dans sa douleur en plus. Non, je t'arrête tout de suite. Je m'excuse mais je t'arrête. Ne fais pas ça. Elle a mal. Elle a mal, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Et pendant qu'il s'est calmé, l'esprit me dit lève-toi, sors, va. Je savais que Dieu m'amenait toucher la fille. Je suis parti pendant que tout le monde bavardait et tout ça. Ça s'est passé à Montreuil dans une banlieue proche de Paris. Et je suis allé. Je suis passé parmi le monde. Je suis parti. J'ai vu la fille être couchée là. Une femme blanche s'est arrêtée qui la regardait. Et je me suis abaissé. Je pensais à la toucher. Elle me pose la question. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Vous regardez, je n'ai rien dit. Mais j'ai continué à prier. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, ramène-la à la vie. Fillette, retourne la vie. Fillette, retourne la vie. Et la puissance de Dieu avait visité la petite fille. La fille est revenue à la vie. Ah, gloire à Dieu. Elle est revenue à la vie instantanément. La femme était étourdie, épatée. Vous êtes magicien ? Vous êtes ceci ? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. Je n'ai dit constater la guérison vous-même. Constater la résurrection vous-même. Ma vie n'importe pas. Et je me suis retourné. Pendant que les gens se battaient, la fille venait d'être ressuscitée par la puissance de Dieu. Alors la femme qui va crier mais elle vit, elle est ressuscitée. C'est homme étrange. C'est homme étrange. Il l'a touchée. Il l'a touchée. La fille est-elle vit ? Déjà, je commence à partir. Il ne faut pas que après. On est cours après. Voilà. Parce que je n'ai vraiment pas envie que le don de Dieu soit un spectacle. Vous livrez le... Non, non, non. Et je suis parti. Mais le témoignage est parti. La femme me dit, je dis à la dame, plutôt, je dis à la mère de l'enfant, maman ne pleure pas, ta fille est vivante. Elle dit, je sais, je la retrouverai dans le royaume des cieux. Je dis non. Ce n'est pas une histoire du royaume des cieux. C'est tout de suite là. La foi, c'est oui et maintenant. On est sur la terre. Va dans la rue, ta fille vit. Jésus vient de la ressusciter. Mais il ne fallait pas voir ce qui s'était passé. Mais tout le monde criait Jésus partout. J'ai dit au pasteur, ramène-moi à la maison et je suis parti. Mais beaucoup de choses. Je répondrai en fonction de différentes questions. Voilà, on souffle en musique. Et il y a le 22-21... Même sur un autre... À Suriname, dans les Antilles hollandaises. On appelle à Marie-Galante aussi. Nous sommes allés. Mais quelque chose de merveilleux s'est passé. Un événement s'est produit... À l'île de la Réunion. Voilà. Non, non. Pas d'abord l'île de la Réunion. Je ne suis pas encore allé à l'île de la Réunion. Je suis allé en Guadeloupe. Et ce jour-là, nous devions commencer la croisade d'évangélisation. Tout le monde avait peur parce qu'à la télévision, à la radio, on avait annoncé qu'il allait y avoir un cyclone. Oui. Le cyclone s'appelait Josué. En plus. Oui, en plus, Josué. Ils sont pleins d'humour, ceux-là. J'entendais cela pour la première fois. Oui. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on peut donner à un cyclone le nom de Josué ? Comment vous expliquez ça ? Josué qui veut dire sauveur. Voilà. Donc, il y avait un contracte dans l'appellation. Le cyclone arrive pour détruire. Vous l'appelez Josué. Vous l'identifiez à un personnage ou quoi ? Tout le monde disait, voilà, il est violent, il est ceci, il est cela. Les gens avaient même peur à la croisade qu'on se dépêche et qu'on aille vite à la maison parce que d'un moment à l'autre le cyclone allait arriver. Et je leur ai dit, je ne suis pas venu ici pour me promener. Vous allez savoir que c'est Christ qui m'a envoyé de la Côte d'Ivoire jusqu'ici. Vous verrez. Je vous lance le défi. Vous, Guadeloupiens, vous verrez de votre cyclone Josué et de Jésus que je suis venu vous prêcher. lequel est Dieu ? Vous verrez. Vous verrez la puissance de mon Dieu et vous saurez qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui veut le préserver, qui veut le sauver en donnant Christ Jésus. Et alors, les gens ont entendu comme ça mais ils voulaient voir quel était celui-là, un gars qui arrive qui lance un défi devant nous parce que pour eux, il ne peut venir de l'Afrique quelque chose de bon. Voilà, on nous appelle tous africains et pour eux, là-bas, la mentalité était telle que... Non, ils s'imaginent qu'on est sous les cocotiers et sur marches nu. Sinon, on est sorciers, qu'il n'y a que... La sorcierie vient plutôt de l'Afrique pour aller là-bas et tout ça. Donc, voilà un petit sorcier qui est venu et je leur ai dit vous verrez si votre cyclone est plus puissant que mon Jésus. Je ne suis pas sorcier, je suis venu vous prêcher Jésus-Christ. Je suis venu avec Christ ici et j'ai levé la main et j'ai déclaré la puissance de Dieu sur la Guadeloupe. Je dis, je prononce tant que mes pieds seront sur ce territoire guadeloupien. Toi, cyclone qui arrive, je te mets au défi au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne toucheras pas cette Guadeloupe. Parole de prophète au nom de Jésus. Amen. J'ai terminé comme ça. Et tout le monde attendait pour voir ma fausseté, pour voir, voilà, si ce n'est pas un rêveur. le cyclone effectivement est venu dans les oeufs qui étaient prévus tels que c'était prévu. Il était filmé en direct, tout le monde le suivait. Ceux qui pouvaient le suivre le suivaient. Il est venu, il s'est heurté contre la Guadeloupe. Au bord de la Guadeloupe, le cyclone est resté tourbillonnant, 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 parce qu'il a un oeil au milieu. Oui, oui. Et tourbillonnant, 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 on n'a pas compris. Et le cyclone a fui sans toucher la Guadeloupe, il a fui par le nom. Il est parti. J'aime ça. Le lendemain, tout le monde était stupéfait. Eh oui ! Les gens viennent, mais qui est-ce que tu es ? Qui est-ce que tu es ? J'ai dit non. Je suis un homme comme vous. J'ai pris de l'eau, un verre d'eau, j'ai bu. J'ai dit, vous voyez que je bois, je suis homme comme vous. Mais vous devez croire en la puissance du Saint-Esprit. Et cette force de l'Esprit, cette grâce, Jésus est venu vers vous. Pour vous montrer que ce qui est sujet de frayeur pour vous est quelque chose de tout petit à régler avec lui. Oui. Il y a plus grand que ce que vous craignez. Tout à fait. Il est parfait. Il est plus puissant. Il est plus puissant. Mais le monde qui acceptait le Seigneur. Ah oui, ça a des milliers. C'était fort. C'était fort. Mais un réveil s'est soulevé en Guadeloupe. Un réveil, pas possible. L'unité qui n'était pas là a commencé à venir. Les gens se convertissaient mais de partout. On est allé dans une ville qu'on appelle Baïf. On a tenu une croisade. On est venu à Pointe-à-Pitre. On a tenu deux, trois croisades de Pointe-à-Pitre. On a tourné. Jusqu'à sur le goudron, le monde était arrêté. Des gens tombaient de partout. Des démons étaient chassés. Et je leur ai dit, je mets à défi les marabouts. Parce que là-bas, il y a une expression qu'on a en créole, garder des affaires. Quand on dit garder des affaires, c'est-à-dire les affaires, comment on appelle ça, ceux qui gardent les affaires, les maraboutages et autres. C'est comme ça qu'on les identifie. Et moi, je leur ai dit, je mets à défi vos gardettes affaires. Ils m'ont regardé et l'orateur a dit, il y a du bon dans ton pays. Amen. Merci. Un mouvement, mais alors, un évangile très puissant. Et tout le monde s'est saisi de ses enseignements pour vraiment édifier. Beaucoup ont été suscités à partir de son ministère. Aujourd'hui, l'église s'étend dans 111 pays du monde. Oui, oui, elle avait un crédeau les quatre piliers de Fort Square. Vous nous les rappelez ? C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà, c'est fort, fort en anglais, c'est quatre. Quatre. Square, côté. C'est-à-dire les quatre piliers de l'évangile. Enfin, si on veut le traduire, on dira le plein évangile. Voilà. Et donc, cette femme-là, Dieu l'a utilisée de façon impressionnante. Et l'onction est démeurée dans l'église jusqu'à ce jour-là. Et le constat que nous avons fait, dans toutes les nations où cette église est arrivée, il y a quelqu'un dont Dieu se saisit. Tout à fait. Voilà, quelqu'un dont Dieu se saisit et qui, la même onction arrive et qui continue le travail. Dans le monde entier. Oui, au Brésil, par exemple, il y a plus de 6 millions de fidèles. Il y a un grand réveil au Brésil, là où il y a eu beaucoup de difficultés. C'est un peu sur l'Europe, un peu sur l'Europe précisément en France. Oui. Mais aujourd'hui, la chose est en... Il y a finalement une église Foscoy en France qui se trouve où ? Qui se trouve dans le 15e de Paris. Ah oui, ça c'est important. Dans le 15e arrondissement. Dans le 15e arrondissement. Parce qu'il y a beaucoup qui voyagent et arrivent à Paris qui sont embêtés, qui ne savent pas où aller exactement. Dans le 15e arrondissement. Dans le 15e arrondissement de Paris. Oui, je vous promets l'adresse complète dans les prochaines émissions. Le temps d'avoir le numéro exact aux auditeurs. Donc, vous continuez la tournée des nations et en Afrique, vous avez fait... Nous avons fait le Togo en Afrique. Un tollé au Gabon. Vous retournez d'ailleurs. Les gens s'attendent à nous au Gabon. Rien que par les cassettes, rien que par les enseignements des cassettes, il y a un réveil que Dieu a suscité au Gabon en ce moment. J'ai reçu des lettres où on nous demande de venir, que j'ai été orateur principal, mais comme par la cassette où des démons étaient chassés dans la foule, du monde. Il y avait du monde pour assister à ces projections de films-là. Et cela a commencé à susciter un réveil pas mieux. Il se pose la question de savoir s'il ne faut pas que je vienne pour faire toute une tournée dans le Gabon. Mais c'est impressionnant ce que l'esprit fait. Je suis... À partir des... Des cassettes. Des croisades enregistrées. Simplement des croisades enregistrées. Des délivrances et des miracles. Je vais vous donner un autre témoignage sur Paris. J'ai traité un thème comme... et leurs oeuvres. À Paris, une femme était folle. Elle était folle dans le salon avec sa famille en train de voir la cassette. Et pendant que l'enseignement passait, la dame a reçu la guérison, la folie est partie en plein salon. Automatiquement. Automatiquement. À partir d'une cassette vidéo. À partir d'une cassette vidéo. Ils ont pris le téléphone pour nous appeler. Dieu merci, nous étions sur la France pour dire mais on ne comprend pas c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ah oui. Rien que par les cassettes. Et je me souviens qu'un jour, je parlais avec un pasteur en Martinique. J'étais à Paris, il était à Martinique. Il m'a appelé simplement au téléphone. Il parlait avec moi, il dit je ne te connais pas mais j'ai entendu beaucoup de bien de toi et tout ça. Et pendant que je parlais avec lui, je lui ai dit c'est l'onction qui marque la différence. Je vous assure, à 8000 kilomètres, il est tombé avec son téléphone. Ah ! À 8000 kilomètres de la Martinique qui est très loin de la France. Ah bah, vous rigolez. C'est très loin. Il est tombé avec le téléphone pendant 30 minutes. 30 minutes. en train de parler en langue. À partir de cette l'onction qui fait la différence. L'onction qui fait la différence. Je lui donnais l'exotation comme quoi, pasteur, recherchez l'onction et vivez dans l'humilité, la sanctification. Dans l'obéissance à Dieu, vous verrez la puissance de Dieu. Je crois que les auditeurs écoutent, humilité, sanctification, obéissance à Dieu. Allô, il vous donne aussi des messages. Oui, beaucoup de ça. Et en ce moment, notre pays, la Côte d'Ivoire, est un point de mire. C'est ça. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu ont reçu des messages qu'il fallait que les enfants de Dieu en Côte d'Ivoire se lèvent. C'est ça. D'un même amour, d'un même cœur, d'une même entente pour crier à l'éternel comme dans 2 Chroniques 7. C'est ça. Alors, je voudrais votre avis là-dessus et votre conseil là-dessus avant que nous entamions les séances de prière. Oui, c'est très important ce qui se passe en ce moment. À partir du moment où Dieu est le maître des nations et Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Nous savons qu'aujourd'hui, l'ennemi est prêt à détruire. La Côte d'Ivoire, par exemple, a des difficultés. Aujourd'hui, le pays a des difficultés. Dieu merci. On vient de traverser une période qui a été assez mouvementée. Je ne peux pas revenir en arrière par rapport à des prophéties en 99 qui ont déjà été accomplies. parlons de cette année, nous savons que devant Dieu, en réalité, c'est une année de transition. C'est-à-dire, avant même qu'on déclare qu'il y a la transition en Côte d'Ivoire, spirituellement, devant Dieu. Cette année 2000 est une année de transition. l'esprit m'a fait comprendre que cette année ouvre la porte à une période de perfection qui arrive où beaucoup plus de prophéties de la Bible seront accomplies où des nations, beaucoup d'enfants de Dieu connaîtront la prospérité, occuperont des grands postes, seront élevés pour ceux qui vraiment vivront dans la sanctification. et nous savons qu'aujourd'hui, notre pays est alerté et égale à certaines difficultés qui s'opposent, des problèmes qui s'opposent, changements politiques, transition. Nous sommes dans une phase assez mouvementée. Dieu demande à chaque chrétien d'être homme ou femme de prière. Sincèrement, il est temps que les chrétiens s'unissent. Il est temps que les enfants de Dieu se serrent les coudes. L'esprit m'a dit que la manifestation de ma gloire se voit comme à l'œil nu dans cette nation. Ça, l'esprit me l'a dit. Et les événements passés témoignent de cette manifestation de la gloire de Dieu qui se voit comme à l'œil nu. Je sollicite, plutôt, j'invite tout le monde à être à la prière parce que si nous ne prions pas, Satan peut nous faire du mal. Vous savez, un pays dans lequel il y a la prière où les hommes prient, la paix de Dieu viendra toujours là. un pays dans lequel on invoque Dieu, quel que soit ce que Satan invente. Jusqu'à la dernière minute, la puissance de Dieu viendra pour dévier le plan de Satan. Et je vous assure que si nous nous j'unissons pour prier tel que cela est en train de se faire aujourd'hui. On a vu la foi dernière le 29 janvier passé, la Fessi a organisé une très grande rencontre qui a réuni vraiment les chrétiens d'Abidjan et de partout et qui a été assez extraordinaire. C'est des séances comme ça qui doivent être encouragées. Dieu s'est révélé à plusieurs autres ce que Dieu a pu me dire. Moi, je l'ai dit. Dieu me l'a révélé comme quoi le diable allait utiliser les religions pour les introduirent en politique. Il allait soulever des aspects religieux et confronter des gens à partir de certaines données religieuses et qu'il fallait prier et se baser sur la crainte de Dieu. Il fallait prier, annoncer Jésus. Je vous assure, annoncer Christ parce que c'est lui qui apporte la paix. Annoncer Christ mais avec toute la ferveur qu'il nous donne afin qu'il apporte le maximum de grâce dans la vie et dans la nation. Parce que si nous ne prions pas c'est comme si nous croisons les bras nous regardons Satan fait. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de connaître beaucoup de ses cours et je dis ce qui se passe c'est Dieu. C'est Dieu qui a maintenu ce pays c'est Dieu c'est par sa grâce que nous sommes encore vivants et que nous sommes là je ne veux pas dire à qui que ce soit de s'accaparer de cette gloire de Dieu là et lui appartient à lui tout seul. Invisiblement il est là il travaille il nous sauve il nous aide donc je ne peux pas dire quelque chose de particulier que Dieu ne m'a pas dit ce que Dieu m'a dit je le dis ouvertement cette année est une année de transition maintenant tout le monde a peur on se dit est-ce qu'il va y avoir la guerre est-ce qu'il va y avoir si si ça ne chauffe pas ci ça ne chauffe pas là tout le monde crie au scandale on a peur les militaires sont partout tout le monde a peur il n'y a pas lieu d'avoir peur quand on est avec Dieu je dis Dieu a commencé une oeuvre il va l'achever Dieu ne commence pas sans terminer quand une femme est enceinte Dieu nourrit la grossesse jusqu'à bout et quand l'enfant est prêt à venir il vient et c'est comme ça que Dieu travaille quand un enfant naît il est tout petit il passe par toutes les étapes de la croissance et il devient vieux un jour c'est-à-dire qu'il y a un commencement et il y a une fin et Jésus dit je suis le commencement et la fin Jésus dit je suis le commencement et la fin quand il a commencé il termine il va y avoir la peur partout mais est-ce que Dieu a déjà dit son dernier mot tout le monde crie au scandale mais est-ce que tout le monde consulte Dieu pour savoir s'il est prêt à nous à nous donner la paix à nous aider personne ne s'intéresse à Dieu chacun crie de son côté sachant que sans lui on ne peut rien faire voyez donc je trouve qu'il est important que chaque personne se tourne vers le Seigneur et croire que Jésus peut nous sauver par la puissance du Saint-Esprit le Seigneur peut y arriver avec nous qu'est-ce qui fait la guerre c'est des esprits mauvais c'est des démons guerriers c'est des esprits violents des esprits méchants qui font qui animent des gens pour les conduire à la guerre or si nous prêchons au maximum et nous prions comme il se doit dans l'union dans ce pays que Dieu exauce nos prières que le pays est rempli de prières je ne vois pas où un esprit mauvais va venir pour se mixer se manifester et faire quoi que ce soit Dieu interviendra toujours pour sauver cette nation il y a longtemps il y a voilà prière parce qu'il y a longtemps que Dieu a sa main sur la côte d'Ivoire très bien